Dieu, je vise encore. Il est donc vrai, la vie comme un serpent s'est glissée dans mon cœur pour le déchirer de nouveau. Mais si ce perfil de poison a trompé mon désespoir, comment ai-je pu résister à un pareil songe ? Comment n'ai-je pas été brisé par les étreintes horribles de la main de fer qui m'avait saisi ? Ce supplice, ces juges, ces bourreaux, ces soldats, les clameurs de cette populace, ces pas graves et cadencés tombant sur mon cœur comme des marteaux de cyclopes, et l'inexorable mélodie retentissante à mon oreille jusque dans ce léthargique sommeil pour me rappeler son image effacée et raviver la souffrance endormie. La voir, l'entendre, elle, elle, ces traits nobles et gracieux défigurés par une ironie affreuse, sa douce voix changée en hurlement de bacchante, puis ses cloches, ce chant de mort religieuse et impie, funèbre et burlesque, emprunté à l'église par l'enfer pour une insultante parodie. Et encore elle, toujours elle, avec son inexplicable sourire, conduisant la ronde infernale autour de mon tombeau. Quelle nuit ! Au milieu de cette torture, j'ai dû pousser des cris. Horatio m'aurait inentendu ? Non, voilà encore la lettre que je lui avais laissée. S'il fut entré, il l'eut prise. Pauvre Horatio ! Je crois l'entendre encore si calme et si tranquille hier à son piano pendant que je lui écrivais cet adieu suprême. Il ignorait les déchirements de mon cœur et ma funeste résolution. Et de sa voix la plus douce, poète insoucieux des passions cruelles, il chantait sa balade favorite. L'onde trémie, l'onde s'agite au volet d'un jeune pêcheur que ce beau lac de charme expidait dans l'âme une bonne langue. Pour peine et loin, à peine il guide sa ligne élande sur les plans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 le repos. Les doutes d'Hamlet ont été déjà une première fois sans force contre mon désespoir. Serait-il plus puissant contre la lassitude et le dégoût ? Je ne cherche pas à approfondir quels seront nos songes quand nous aurons été soustrés au tumulte de cette vie, ni à connaître la carte de cette contrée inconnue d'où nul voyageur ne revient. Hamlet, profonde et désolante conception, que de mal tu m'as fait ! Oh, il n'est que trop vrai, Shakespeare a opéré en moi une révolution qui a bouleversé tout mon être. Moore, avec ses douloureuses mélodies, est venu achever l'ouvrage de l'auteur d'Hamlet. Ainsi, la brise soupirant sur les ruines d'un temple renversé par une secousse volcanique, les couvre peu à peu de sable, et en efface enfin jusqu'au dernier débris. Et pourtant, j'y reviens sans cesse. Je me suis laissé fasciné par le terrible génie qu'il est beau, vrai et pénétrant ce discours du spectre royal dévoilant au jeune Hamlet le crime qu'il a privé de son père. Il m'a toujours semblé que ce morceau pouvait être le sujet d'une composition pleine d'un grand et sombre caractère. Son souvenir m'émeut en ce moment plus que jamais. Mon instinct musical se réveille. Oui, je l'entends. Quelle est donc cette faculté singulière qui substitue ainsi l'imagination à la réalité ? Quel est cet orchestre idéal qui chante dedans de moi ? Une instrumentation sourde, une harmonie large et sinistre, une lugubre mélodie, un cœur en unissons et octaves, semblables à une grande voix exhalant, une plainte menaçante pendant la mystérieuse solennité de la nuit. ... 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 Sous-titrage FR ? ... 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